Oh salut à toi fans de ma Xbox, aujourd'hui on se retrouve pour un jeu 360, Ride to Hell Retribution, voilà un jeu que j'ai découvert et que j'ai testé plutôt sympa et j'avais envie de vous faire une petite vidéo découverte. Donc on est tout simplement Jack Kone, un vétéran du Vietnam qui après avoir été dans l'armée rentre tout simplement homme, sweet homme, rentre du coup chez lui, entre guillemets, chez son oncle Mac. Et donc on a un univers assez cool et en rentrant du coup au Blade on se rend compte qu'on a quand même 10 ans passé je pense dans l'armée d'après ce que j'ai compris. Très content de revoir l'oncle Mac, voilà donc le jeu a un univers très un petit peu badass, un petit peu un univers un petit peu road to road. On sent qu'on est carrément un peu presque dans une série télévisée, voilà. Je sais qu'il y avait une série télévisée avec des bikers que j'ai jamais vu d'ailleurs mais qui me fait extrêmement penser à des trailers que j'avais vus. Et donc c'est un jeu que j'avais envie de vous présenter parce que j'ai testé ça et j'ai bien aimé le jeu. Bon, on va parler, il y a des qualités, il y a des défauts mais dans l'ensemble le jeu apporte quand même un truc assez peu commun dans le jeu vidéo. C'est cet univers un petit peu biker qu'on peut trouver de temps en temps un petit peu dans les GTA, un truc comme ça. Et donc après avoir revu l'oncle Mac, on va tout simplement retrouver son petit frère qui a bien grandi puisque 10 ans sont passés. Et on est bien content du coup de retrouver Mickey le petit frère et donc on va pouvoir faire une retrouvaille. Et le début commence tout simplement sur une petite sortie entre frangins et malheureusement on tombe sur un espèce d'autre gang de plus ou moins bikers. Et le petit frère va se faire buter parce qu'il avait une veste avec un logo qui est tout simplement une autre bande de bikers qui était le père des deux protagonistes, donc Jack et Mickey. Et en fait le petit frère avait en fait la veste de leur père sur le dos qui était le gang des Retribution. Et le gang adverse a tué le petit frère parce qu'il portait cette veste et qu'il devait être plus ou moins sur une espèce de guerre ancienne. Et malheureusement du coup le petit frère s'est fait buter, nous on a été blessés par balles. Et là commence un petit peu le jeu sur une histoire un petit peu de vengeance, ce qui est tout à fait compréhensible. Et le jeu du coup il apporte ça quand même. Alors le jeu c'est un jeu Deep Silver, Deep Silver qui a fait les Daylands et tout. Et du coup on est assez vite du coup embarqué donc dans le jeu. beaucoup de phases en moto, beaucoup de phases où c'est la bagarre les fanboys. Et du coup voilà donc le point positif c'est que l'histoire, le charisme des persos, l'état d'esprit du jeu est plutôt cool. Un peu amené sur un espèce de film un peu comme ça avec des bikers, des personnages assez charismatiques et tout. Par contre c'est vrai que les phases de moto, et on va le voir par la suite les phases de shoot, sont pour moi des phases un peu compliquées. Je trouve que ça manque, pourtant Deep Silver avait fait d'autres trucs pas si mal. Mais là on est quand même sur des phases de conduite en moto et de tir qui sont pas ouf, qui sont pas si simples. Alors peut-être qu'il va falloir que je revoie un petit peu pour régler ma sensibilité du joystick sur la 360. Donc je l'ai pas dit mais peut-être ça se voyait déjà, on est sur Xbox 360. Voilà les phases que j'ai un peu plus aimées, même si c'est un peu rigide et tout dans le gameplay et dans les animations. C'est les phases de bagarre, la bagarre comme dirait mon poteau JB. Du coup voilà c'est un jeu qui mêle quand même trois phases de style de gameplay pour l'instant de ce que j'ai vu. C'est à dire donc la conduite, les phases de shoot et les phases de bagarre qui sont pour moi assez rafraîchissants dans ce style de jeu. Puisque c'est vrai que le jeu fait penser un petit peu à une espèce de GTA un peu spin-off. D'ailleurs il me semble qu'il y avait un DLC sur GTA à l'époque où on pouvait incarner un petit peu un biker. Je me rappelle plus, dites en commentaire si ça vous dit quelque chose. Mais il me semble qu'il y avait une phase comme ça, un DLC sur le GTA 4 il me semble. Et que j'avais beaucoup aimé d'incarner un petit peu un biker qui change un petit peu. Donc dans les phases de conduite qui sont à ma foi un peu rigides aussi et un peu flottantes au niveau du gameplay de la moto. Je trouve que voilà c'est pas parfait mais bon ça se joue quand même, c'est faisable. Bon parfois malheureusement vous allez peut-être un petit peu perdre le contrôle à cause de ça. Mais voilà ça me fait penser un petit peu à un roadrash voilà comme à l'ancienne où on avait les phases de moto où on se castagne. On va le voir un peu par la suite et on peut de temps en temps avec des QTE mettre des coups de latte et tout. Et donc là on continue en fait si vous voulez notre vengeance en cherchant un petit peu les responsables qui étaient dans le gang. Qui ont tout simplement tué notre frère. Et donc on va avoir cet effet un petit peu ouais série, série, comme si on suivait une série en fait avec l'histoire de vengeance. Ce qui est plutôt cool et comme on peut voir là donc on a des phases de gameplay un peu à la roadrash c'est ce que je vous disais. Bon c'est des QTE et tout mais je trouve que ça va, c'est assez bien amené dans les phases de conduite. Du coup il y a un petit peu de la conduite plus des QTE et tout c'est assez cool. On a aussi une espèce de glissade pour passer en dessous de certaines remorques de camions, c'est assez cool. Et donc là on continue le périple et on pourchasse un mec qui va tout simplement se réfugier dans un espèce de gros entrepôt. Et je vais pas tout vous révéler mais il y a des trucs assez space, assez ouf dans le jeu. Où vous allez rencontrer de temps en temps des nanas que vous allez aider et qui vont vous remercier très gentiment. Avec une gentillesse. Voilà donc c'est un jeu plutôt adulte. Mais franchement pour être honnête j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit très mature du jeu. Un peu ouais qui l'organise un peu sur un espèce de pseudo GTA. Et qui est pas un jeu, un grand jeu. Mais qui mérite quand même peut-être votre attention. J'ai regardé un peu sur internet c'est un jeu qui se trouve entre 5 et 10 balles. Donc si peut-être vous tombez dessus et que vous savez pas du tout ce que c'est. Bon je peux vous dire, je peux vous conseiller ce jeu que je trouve plutôt pas si mal. Même si voilà ça sera pas peut-être le jeu de l'année. Mais dans ce qu'il propose au niveau de l'histoire et du style des différents gameplays. Je trouve qu'il a le mérite quand même qu'on en parle. Et je vois rarement, très rarement ce jeu apparaître. Donc j'avais vraiment envie de faire une petite vidéo dessus. Voilà donc j'ai un peu avancé. Et donc le jeu il complique un peu les choses. Malheureusement un peu de temps en temps à cause du gameplay. Mais bon c'est pas impossible j'ai réussi à avancer. Donc voilà malheureusement de temps en temps vous allez peut-être recommencer une fois ou deux fois l'émission. Parce que vous avez un peu buté sur un truc. Et donc on va être accompagné d'une jolie fille qui nous promet tout simplement de récupérer les clés pour rentrer dans l'entrepôt. Si on casse la tronche à son mari. Et du coup mission réussie. Et là on va avoir besoin d'aide et d'armes. Et on va aller voir un mec, un gros black barraqué qui s'appelle Tyrell. Et j'adore franchement le chara design des persos. Donc ça me fait penser un petit peu vous savez à Jerof Wars. En fait les bonhommes sont assez mastocs et tout. Pourtant c'est pas de... Ah si c'est de l'unreal engine. Mais je veux dire on est pas du tout sur la même qualité. Je veux dire d'un Jerof Wars. Où c'est un gameplay beaucoup plus lifté. Là on est sur quelque chose d'un peu plus brut au niveau du gameplay. Mais bon ça se joue quand même. Mais on reconnait un peu du coup la taille un peu démesurée des persos assez balèzes. Et donc Tyrell nous propose de réussir une petite épreuve entre guillemets de tir. Avec un flingue, une espèce de carabine. Et puis après une espèce de fusil mitrailleur. Enfin une espèce de... Ouais un petit... Une petite mitraillette quoi en fait. Donc là par exemple j'ai galéré. Pourquoi ? Bah parce que c'est... En fait c'est que c'est un peu... C'est pas super précis au niveau du gameplay. C'est un peu dommage. Une fois que vous êtes sur un perso et que vous tirez ça va. Mais en fait le stick quand vous faites droite, gauche et tout. Je sais pas il y a une espèce de... C'est pas... On a l'impression qu'il y a des crans vous voyez en fait. Et du coup c'est pas fluide quoi au niveau du stick. On a l'impression à chaque fois de décaler d'un cran par cran. Et du coup c'est pas très intuitif. Mais bon voilà. En fait en tout cas le jeu d'après ce que j'ai compris. Il va nous proposer par la suite de pouvoir améliorer, acheter des armes supplémentaires et tout. Grâce un petit peu à des espèces de stands comme ça à droite, à gauche. Ou apparemment ce que j'ai compris il y a aussi des camions pour pouvoir récupérer des trucs et tout. Donc le jeu propose quand même des trucs sympas. Les persos sont quand même hyper charismatiques. L'histoire est plutôt bien même si c'est du classique. Et là donc on va pouvoir le voir et on arrive pratiquement à la fin de la vidéo. Les fanboys. Mais du coup vous allez voir que finalement là on est dans l'entrepôt. Où on va avoir une phase un petit peu où il faut éclater pas mal de mecs. Vous avez une espèce de grosse clé anglaise. Vous pouvez aller au corps à corps. Et du coup j'ai aimé en fait ça. Le côté où on peut jouer avec des phases, avec des armes. Ou sortir d'un coup son espèce de clé à molette et bastonner les tronches. Franchement pour être honnête je trouve que l'équilibre est pas mal sur certaines choses. Vous voyez là je sais pas si on le verra bien mais j'ai une espèce de grosse clé anglaise. Où je fracasse les mecs. Et vous pouvez enchaîner ou vous protéger et faire des esquives. C'est assez cool franchement. Le jeu mérite quand même qu'on l'essaye et qu'on le fasse. Je pense que je vais essayer de le finir. Je pense que c'est pas un jeu hyper hyper long. Mais j'ai beaucoup aimé. Bon même si le dénouement on s'en doute un peu. Je vais pas finir le jeu. Je peux pas spoiler. Mais je me doute qu'on va sûrement tuer tout le gang adverse. Et puis voilà qu'on aura notre vengeance. Mais bon du coup ça reste un jeu pour entre 5 et 10 balles. Qui reste super je pense super correct. Super honnête. Voilà pour moi c'est un jeu honnête. Sans être un jeu extrêmement super bon. Mais vous savez ce que c'est. Parfois quand on connait déjà pratiquement toute la ludothèque. On a fait tous les meilleurs jeux. Au bout d'un moment on va s'orienter peut-être sur des jeux un peu moins quali. Ou pas forcément 100% perfect au niveau de tout. Voilà il n'y a pas de jeu parfait de toute façon. Mais voilà. Donc là une petite phase où vous allez me voir un peu galérer. Malheureusement parce que c'est assez précis. Mais voilà il y a toujours cette espèce de. J'ai l'impression que quand on pousse le stick en fait. Il n'y a pas de continuité. On a l'impression qu'à chaque fois ça s'arrête un petit peu. Et qu'il faut reprendre. C'est un peu dommage. Ou alors en fait on va un peu trop loin. Il faut revenir. Donc du coup j'ai été un peu obligé de faire des à-coups sur le stick. Et donc voilà on enchaîne. Et on arrive quasiment à la fin de la vidéo. En fait j'espère que ça vous aura plu cette petite présentation de ce jeu. Donc là on est dans l'entrepôt. Je vais mourir d'ici peu. En spoilant un petit peu à la fin de la vidéo. Mais il y a un côté assez cool. Là pareil quand vous tuez des mecs. Donc vous pouvez les enchaîner soit au corps à corps. Soit avec des balles. Si vous n'avez plus de balles. Vous allez pouvoir récupérer des balles au bout d'un moment. Avec des mecs qui avaient des flingues et que vous avez tués. Vous avez aussi la possibilité de faire des roulades. Ça c'est assez cool dans le gameplay. Je l'ai découvert un peu sur la fin d'ailleurs. On découvre plein de choses dans le gameplay au fur et à mesure. Je trouve ça assez cool. J'aime bien les jeux qui nous apprennent un petit peu au fur et à mesure du temps. A découvrir le gameplay. Et vous avez aussi tout simplement. J'ai découvert un peu la roulade. Parce qu'à la base on peut se cacher derrière des caisses et tout. Et malheureusement du coup de temps en temps il faudra vous cacher. Et là en fait j'avais plus de balles. Donc j'ai voulu aller au corps à corps. Et donc le level c'est pas hyper hardcore. Mais vu que le gameplay est pas parfait. Du coup vous allez peut-être un peu plus galérer. Mais du coup il y a quand même moyen je pense de s'en sortir au fur et à mesure du temps. En apprenant un peu mieux à jouer le gameplay. Mais je pense que ce jeu devrait plaire à pas mal de personnes. Un univers un peu voilà GTA. Un peu à la sauce GTA. Avec des bikers. Je pense que ça devrait quand même vous intéresser. Donc voilà les fanboys. J'espère que ça vous aura plu la découverte de ce petit jeu. Bon voilà. Je le conseille. C'est pas un jeu parfait. Soyez-en consents. Mais pour pas cher. Ça se tasse. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était XBOXMAN. Salut pour une prochaine vidéo.